et bonsoir à toutes et à tous on est parti pour on n'est pas pro coucou à toutes celles et tous ceux qui sont là coucou à chrudan coucou piou coucou migoche coucou daytona coucou lynch coucou sophie coucou à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoint alors bienvenue pour ce premier atelier de on n'est pas pro l'année passée la saison dernière on avait fait avec la ffg du coup quelques 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 ateliers sur on n'est pas pro et ça vous a plu donc c'est de retour cette année ça me fait plaisir puisque c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup et évidemment petit spoil regardez qui joue cette partie qu'on va regarder ce soir et oui c'est nakamura soumire troisième dan professionnel qui sera blanc et qui affronte kim yemin neuvième dan professionnel qui sera noir et c'est lors de la neuvième korean women league c'est la ronde numéro 12 alors je sais pas si vous êtes déjà un peu au courant donc je fais un bref résumé je sais pas si vous êtes au courant mais en réalité ça fait maintenant quelques temps qu'on sait que nakamura soumire aimerait bien aller changer son son lieu de fédération c'est à dire que là elle est la fédération japonaise de go mais elle aimerait pas mal aller à la fédération coréenne de go et j'avais regardé des parties j'avais vu pas mal de parties où en fait je me disais mais pourquoi elle joue en corée tout ça et du coup quand j'ai eu l'annonce j'ai compris j'ai un peu compris après je sais pas s'il ya d'autres joueuses japonaises qui peut jouer cette ligue coréenne actuellement je pensais que c'était effectif peut-être vers janvier un truc comme ça donc en tout cas là elle participe à la ligue coréenne donc c'est plutôt cool et salut salut rémi salut yoki donc voilà on va regarder une partie ça va être très très sympa vous allez voir ça évidemment j'ai travaillé en amont pour vous poser quelques petites questions de temps en temps et vous raconter l'histoire de cette partie comme d'habitude donc je rappelle nakamura soumire sera blanc kim yémin sera noir et le commis est de 6 points et demi alors bah c'est parti hein je pense assez discuté noir ici va faire un hoshi komoku blanc hoshi hoshi elle est très alors pour ceux qui ne connaissent pas nakamura soumire je crois qu'elle va sur ses 14 ans je suis plus sûr du tout maintenant parce que ça fait quand même quelques années qu'on la suit et elle est devenue pro à 13 ans donc ou à 12 ans je sais même plus maintenant mais donc voilà très forte joueuse qui qui progresse beaucoup 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 on a hâte de voir un petit peu toutes ses parties les prochaines en tout cas en tout cas celles qui vont être en corée j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner aussi et salut tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent donc vous avez le nom des joueurs des joueuses pardon juste en bas dans le dans le juste en dessous de moi là et alors pas ici là c'est là c'est moi mais là bas en bas ici là regardez hop là voilà donc pro à 13 ans ouais tout à fait tout à fait donc vraiment c'est pas forcément une des premières à passer pro un vu avec son jeune âge mais quand même elle a été elle a été pro et je rappelle qu'elle n'a pas été de manière pro de manière standard c'est à dire qu'elle n'a pas fait l'examen elle était insane mais elle n'a pas fait si je me rappelle bien l'examen pour passer pro elle a été promu un petit peu de manière ok ce jeune a un potentiel on va la faire on va la faire avancer et comme ça c'est une nouvelle manière de développer il y en a un autre qui a été développé qui a été promu de la même manière c'est les leo vujita qui qui est un jeune de 9 ans je crois là c'est le là il tient le record il est passé pro à cet âge là donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour sa part je me rappelle qu'au tout début nakamura sumiri elle commençait à perdre pas mal de parties sûrement la pression et tout ça maintenant je pense que elle a plus du tout de pression quoi là elle a plus du tout de pression le talent de fou exactement donc dans la partie noir ici vient faire sansan évidemment il ya beaucoup de choses possibles actuellement le sansan me semble être des points donc pourquoi pas blanc bloc de ce côté là et noir s'étend situation assez standard c'est joseki pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui cette variation qu'on voit ici c'est quelque chose de joseki équilibré pour les deux joueurs il n'y a pas besoin de rajouter un coup tout de suite on peut très bien jouer ailleurs on n'a pas besoin d'extension de ce mur ce mur étant plus petit est un groupe qui n'est pas une force mais plutôt un groupe qui qui va voir qui va devoir vivre évidemment et qui peut servir d'influence mais qui ne sera pas vraiment une trop grosse force par contre c'est compliqué à attaquer il faut plusieurs coups pour l'attaquer par exemple il faut au moins un coup ici un coup ici et ensuite ça commence à fuir mais bon salut shine blood quelqu'un est en train de lire le livre de motoki bah moi je l'ai lu moi je l'ai lu donc je peux le je peux le conseiller dans la partie du coup blanc va venir jouer le coup en p4 alors c'est un coup que je voulais vous faire deviner mais bon pourquoi blanc joue en p4 d'après vous est ce que vous avez une idée il ya pour il ya probablement plusieurs réponses plusieurs raisons pardon est ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez alors je vais peut-être couper la musique en réalité hop façon sur la rediff il n'y aura pas de musique et pour une fois on va faire un petit atelier sans musique ou alors je devrais remettre une plus calme je le lis aussi nous dit détona ok ok donc oui le livre de motoki no gucci 1 je ne peux que vous le conseiller il explique un petit peu comment se servir de de la force de comment bel et de la direction de jeu comment arriver à gérer une direction de jeu donc c'est très très intéressant et je vous le conseille il est sorti début septembre dans vos magasins spécialisés alors pourquoi blanc joue p4 tout simplement parce que à mon avis ça aplati un petit peu le bord droit d'une certaine manière ça approche un coin qui est un komoku donc on empêche un shimari immédiatement à je voulais attendait fonctionne bien avec le mur et en bas à gauche et la pierre d16 d'accord et oui tout à fait c'est une pierre d'influence prépare ça prépare le changement de direction avec e2 d'accord on dirait un début de go cosmique salut royanki hello hello pour casser un shimari et fonctionne dans la direction du mur exactement alors bon je pense que de toute façon vous avez raison donc le bord droit il est un peu aplati le bord bas il est aplati aussi puisque c'est une pierre en quatrième ligne qui vient réduire ce bord bas et je pense qu'il ya une autre raison aussi c'est pas forcément pour travailler avec ce qui est à gauche mais le bord bas peut être assez intéressant pour noir je m'explique par exemple si blanc va jouer ailleurs à un moment donné bon déjà premièrement on peut imaginer le shimari on peut imaginer que avec ce shimari blanc doit faire une action sur le bord droit le bord haut ou le coin et ensuite noir peut envisager de jouer ce coup ce coup en kema g3 dans un certain ordre évidemment et à ce moment là on voit que le bord bas peut vraiment être quelque chose qui du bord bas vers le centre qui peut être très très gros et je pense que ce coup qu'on voit ici réduit vraiment l'intérêt du bord bas on n'a pas forcément envie d'y investir des coûts à présent parce que ça enlève beaucoup d'options donc c'est vraiment un coup qui est assez complémentaire il fait beaucoup de choses dans la partie du coup noir coup de contact et décide de faire des points elle dit ok tu voulais investir des coûts sur ce bord bas tu vas pouvoir maintenant devoir faire quelque chose avec ça sur ce bord bas eh bien je pense que ce n'est pas l'avis de nakamura de nakamura soumere noir ici va venir jouer le coup en g3 elle ne rajoute pas de coup à droite en r6 d'après vous qu'est ce que blanc joue maintenant quels sont les coûts que vous quel est le prochain coup que vous en tant que blanc vous jouez et salut grutz r5 r5 ok donc je vais je vais mettre un petit point là pouf d10 d10 ok donc on fait de la construction sur le bord gauche lynch est ce que c'est le coup en g3 qui te donne envie de vouloir développer le côté gauche q6 ou r5 q6 ou r5 ok pouf j3 nous dit ligne boogie j3 ok alors il y a une bonne réponse parmi toutes celles que vous avez dit et oui il y en a une alors je pense que c'est pas forcément le bord gauche parce que noir va juste être content de continuer son développement de cette manière ça réduit de toute façon l'intérêt du bord gauche je dis pas que c'est un mauvais coup je dis juste que il ya peut-être une priorité d'abord parce que d10 c'est un coup qui s'occupe d'un territoire c'est un coup qui veut faire des points c'est pas vraiment un coup qui s'occupe de pierres faibles comme les trois pierres de blanc en bas à droite on les a joué on voit que c'est quelque chose d'un que c'est un groupe qui a besoin d'avoir une base de vie on veut peut-être quand même trouver cette base de vie vous avez proposé j3 j3 est un coup qui est fort proche de la force est très éloigné des trois pierres il ya beaucoup d'espace en général avec un mur de 2 on fait une extension de 3 par exemple et quand on est entouré de pierres adverses on va même probablement souvent envisager une extension de 2 c'est à dire accepter une surconcentration pour se faire moins attaquer donc ce n'est pas j3 non plus le coup en r5 est une grosse possibilité puisque ça permet à blanc de dire oups pardon de dire regarde ton bord droit il est super aplati et je développe quelque chose de très très gros pourquoi pas mais dans la partie le coup et oui c'est le dernier c'était bien q6 qui a été proposé par par nakamura summary en fait c'est quelque chose de plus léger qui réduit le bord droit de toute façon qui permet en tout cas de continuer à créer une influence mine de rien et cette pierre en plus fait que le groupe de blanc peut être encore attaquable mais il faudra que d'abord que noir rajoute un coup parce que si par exemple noir jouait ailleurs et que blanc vient jouer des coups comme ceci ça peut réduire quand même assez vite la base de vie du groupe de noir on peut très vite sur concentrer noir et en fin de partie ça peut être très dangereux donc je pense que tant que noir n'a pas rajouté de coups le groupe de blanc est beaucoup plus serein mais vous avez vu elle rajoute un coup on s'occupe des groupes faibles d'abord c'est très important donc dans la partie noir après le coup de blanc noir va envahir sansan waouh waouh deuxième question pour vous vous êtes blanc vous jouez quel coup est ce que vous jouez c16 est ce que vous jouez d17 est ce que vous jouez ailleurs éventuellement alors c'est assez rare de jouer ailleurs sur une invasion sansan je ne vous le cache pas puisque celui qui envahit aujourd'hui est gothé avec les nouvelles les nouvelles variations celui qui envahit il est gothé alors d'après vous est ce qu'on envisagerait c16 ou est ce qu'on envisagerait d17 aussi tôt dans la partie sachez que les deux sont probablement possibles mais j'avoue que j'ai une préférence pour l'un et pas l'autre alors d17 parce que je veux pas mettre tous mes oeufs dans le même panier d17 est proposé direct excalibur c16 ok ok c16 pour travailler avec les pierres en bas très bien d16 d17 d16 hein pu il ya déjà une pierre blanche d17 ok ok alors effectivement si vous envisagez par exemple de jouer ce côté là il ya un souci c'est que on a deux murs qui se regardent et noir a déjà une pierre en g3 ce qui fait que si on fait une extension d'une quelconque manière noir va juste dire ok je vais réduire ce qu'il ya là je vais peut-être pouvoir envahir même parce qu'il ya quand même de l'espace entre les pierres et je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage parce que en plus il faut imaginer les yossés de chaque côté que blanc envisage uniquement ça de ce côté là le bord haut peut être assez intéressant pour noir encore une fois si noir obtient g17 aussi en quoi c'est un pb non non je dis pas que c'est mauvais je pense pas que ce soit mauvais mais je pense que c'est imagine il se passe ça et que à un moment donné juste noir il dit ok tu feras pas plus de ce côté gauche et en plus il ya les yossés je pense que cette position symétrique moi je suis pas fan en tant que blanc par exemple je suis pas fan en tant que blanc j'aime pas les suites j'aime pas les réductions qui vont se faire parce que en fait imaginez là il ya une faiblesse est ce qu'on a envie de la résoudre là il ya une faiblesse est ce qu'on a envie de la résoudre si on la résout pas il y aura des problèmes donc noir pourra faire des choses dedans et tout à coup la zone où on pensait faire beaucoup bon on va faire beaucoup mais il ya quand même moins que ce qu'on pouvait imaginer en plus du fait que noir ayant déjà g3 peut envisager g5 et réduire ce côté gauche aussi donc je pense que c'est si vous si vous avez un résultat symétrique comme ceci là moi je suis pas je conseille pas vraiment je conseille pas vraiment parce que à cause de tous et toutes ces suites que noir a un peu gratuitement sachant que c'est la plus grosse zone de points que vous avez vous allez forcément rajouter des coups pour répondre c'est obligé sinon vous allez perdre tout l'ensemble de votre construction quoi voilà est ce que c'est clair pour tout le monde je coupe la porte en deux des 16 un bon compromis entre les deux exactement Je suis d'accord c'est compliqué ça l'est déjà ça l'était déjà prêt il ya tout à fait rémi tout à fait tout à fait noir à quatre coins noir à pour l'instant trois coins le quatrième est un hoshi blanc peut envahir donc pour l'instant il n'y a que trois coins de sur donc vous l'aurez compris blanc va jouer d17 pour peut-être faire le joseki excalibur lequel est-il c'est celui là vous l'avez déjà vu peut-être c'est blanc qui fait directement le hanné pour faire la coupe en b15 si par exemple noir capture du coup blanc fait atari atari capture cette pierre noir fait atari et ensuite noir saute si le chichou est bon blanc capture par chichot si le chichou n'est pas bon blanc capturera en tout cas jouera le coup en f14 les trois pierres ici dans ce joseki sachez le on peut les perdre c'est même pas du tout le plus important dans ce joseki ce ne sont pas des pierres qui sont importantes à sauver c'est à dire que si noir veut vraiment les capturer donner lui les pierres parce que ça vous donne exactement ce que blanc voulait blanc veut le bord gauche il veut une construction hyper intéressante sur ce bord gauche c'est pour ça que ce joseki existe maintenant est-ce que noir veut capturer trois pierres et donner une si grande force à l'adversaire ben pas forcément donc dans la partie ce n'est pas ce qui se passera de toute façon mais en général voilà blanc noir il dit ok je m'étends j'ai pas de faiblesse j'ai une base de vie parce que le coin noir mais il est quand même très très petit il a besoin d'une base de vie aussi et on se renforce éventuellement pour engager un combat dans un autre sens par exemple pousser ici ça peut être intéressant de l'envisager quand même de réduire et de de faire ce combat mais il faut quand même parce que si vous faites ça et que blanc fait ça voyez que là tout à coup noir à deux pierres qui sont vraiment isolés et il va falloir engager un combat parce que là il faut déjà répondre en haut parce que le groupe de noir est attaqué donc il faut d'abord se renforcer avant d'engager de pouvoir engager un combat un peu plus intéressant pour noir dans la partie ce n'est pas ce qui va se passer tout à fait en fait alors là si noir a né tout de suite on prend on le prend en chichot quand même alors oui on pourrait oui alors j'ai dit dans l'absolu on peut laisser tomber les trois pierres parce que c'est pas le but premier mais qui dit chichot dit ici briseur de chichot donc ça dépend un petit peu du statut de ton groupe en bas à droite si si noir peut l'attaquer plus tard t'as peut-être envie de laisser tomber les trois pierres tu vois c'est ça c'est surtout ça comme ça qu'il faut le voir mais oui je pense que tu peux capturer par le chichot c'est c'est probablement mieux c'est probablement mieux Du coup c'est pas ce qui se passe parce que bon je voulais vous montrer et joseki ce calibur puisque ça a été proposé dans le chat mais ici blanc ne va pas jouer cet échange là donc ça va être tout de suite ce qui va se faire là sauf que blanc après cet échange va jouer le double année qui est une possibilité également si par exemple noir fait atari pour capturer blanc va pouvoir capturer les pierres du coin c'est un énorme coin c'est pas le même joseki que quand vous abandonnez le coin donc par exemple quand blanc fait ça 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 avec le double année ici c'est pas vraiment la même chose si vous envisagez ça comme ça regardez là il n'y a que deux pierres capturées là il y en a quatre donc c'est vraiment pas la même histoire Ok donc pour le coup hop blanc fait le double année ça veut dire que noir Noir quelque part voudrait une réponse faire une réponse et blanc voudrait connecter ses pierres voyez que noir n'a pas fait ça noir a joué directement la capture de cette pierre pourquoi parce que c'est la vie de noir la plus facile et après il y a des coupes donc blanc ne va pas capturer cette pierre blanc va aussi connecter ses pierres donc des coups forçants possibles mais une construction solide ça c'est blanc sur le bord gauche donc le bord gauche par rapport au mur qu'on aurait pu voir au début est plus petit effectivement mais du coup qui dit plus petit dit aussi pierre plus proche et pierre plus proche plus de force c'est comme ça qu'il faut le voir en plus c'est un groupe qui va vivre pourquoi parce que blanc peut capturer la pierre en b14 peut s'étendre peut aller vers le bord haut le bord haut grâce à cet échange là a été pas mal réduit également c'est comme ça qu'il faut le voir donc dans la partie noir rajoute un coup pour ne pas se laisser enfermer et ensuite blanc capture cette pierre alors il va pas la capture elle va pas la capturer immédiatement noir va rajouter un coup parce que il faut quand même empêcher noir blanc de jouer b17 à un moment donné un si vous jouez ailleurs et que blanc fait ça c'est vraiment un bon échange pour blanc tout ça regardez comment c'est surconcentré il n'a même pas eu le point de coupe en d14 comparé à aujourd'hui ex calibur et c'est un groupe qui est assez lourd donc évidemment noir rajoute un coup mais ici blanc ne va pas ne va pas capturer la pierre parce que capturer la pierre ce n'est que deux points donc c'était pas très très intéressant à ce stade là et salut marie Nakamura Sumire est blanc et Kim Ye-Min est noir alors pour le coup c'est à blanc de jouer où est ce que vous vous jouez maintenant avec blanc Qu'est ce que vous en pensez dites moi sur le chat alors au début je vous pose quelques questions après je vous raconterai un peu plus la partie 1 évidemment alors on a s5 ok alors par contre c'est stylé la gueule de tigre est ok ici vu que le pipe en c12 marche pas effectivement effectivement en plus piu r17 r17 donc un sand sand d'accord r17 r14 ok alors piu je crois que tu as vu la partie parce que ça fait deux fois que tu joues le bon coup ou alors t'es troisième dinde professionnel c'est tout à ton honneur bravo mais donc non blanc va venir jouer r14 dans cette partie développement du bord droit on sait que blanc peut obtenir un coup versé vers s5 ou en tout cas en se renforçant pourra développer des points sur le bord droit aussi si on doit comparer ce bord là et ce bord là j'ai l'impression qu'il ya quand même un peu plus à se faire sur le bord droit et le bord haut est plat pour noir donc c'est peut-être pas tout de suite le plus intéressant mais dans tous les cas elle ne fait pas sans sand et oui la noir actuellement pourrait avoir quatre coins j'aurais fait s5 puis r14 mais peut-être s5 pas si sente c'est quand même très réducteur si vous répondez pas par exemple il ya le poussé ici et là il ya une forme catastrophique je pense rien que le clamp il ya une question à se poser ici ici et après on fait ça quoi donc là on voit que bah c'est juste mort quoi donc je pense c'est très douloureux de de ne pas répondre à s5 mais bon dans tous les cas elle joue r14 je pense que c'est bien de négocier ce coin là je pense que c'est bien de négocier ce coin là s5 c'est peut-être un peu tôt quoi ouais mais dans tous les cas noir ici va faire le coup de contact en r6 blanc fait à nez et elle recule donc elle descend elle s'occupe de son groupe et blanc du coup va pousser une fois en q4 disant attention t'as une coupe en r3 du coup elle protège et blanc vient maintenant jouer la gueule du tigre en q8 on a un développement super bien de blanc dans le centre par contre noir a des points alors petite question comme ça vu que c'est à noir de jouer vous préférez qui blanc noir là et ne dites pas blanc parce que c'est nakamura soumérie évidemment mais vous préférez blanc noir moi je vois 0 points pour blanc actuellement concrètement ça marche bien avec q6 et soumérie est quand même très influence et combat plus que des points rapides exactement tout à fait elle aime beaucoup la force sur fox blanc en tournoi noir tu m'étonnes j'aime le go cosmique alors blanc ok ok parce que c'est ton style de jeu ok ok alors je vous le cache pas je préfère blanc aussi je préfère blanc aussi j'aime bien jouer influence j'aime bien contrôler donc c'est plutôt cool j'aime bien le combat donc dans la partie après cet échange on peut se dire mais qu'est ce qu'il y a sur le bord droit noir à une entrée vers s8 et c'est à noir de jouer là et ben noir ne répond pas elle va venir jouer en g5 et elle réduit l'intérêt de ce qui se passe à gauche mais pas que parce que avec la construction que noir que blanc a eu en bas on peut imaginer que blanc puisse juste jouer ça et ça regardez la zone centrale quoi ça c'est une zone que blanc essaye de faire cette boîte là c'est ce que là blanc essaye de faire avec toutes les pierres posées jusqu'à présent c'est quand même fou donc il faut déranger ça il faut pas juste jouer territorial il faut commencer à se poser des questions qu'est ce que mon adversaire aimerait tiens blanc aimerait créer une boîte la plus grande possible et en même temps je rappelle que l'influence plus la boîte est grande plus vous allez faire de points quand votre adversaire viendra et bien il faut commencer à réduire quoi sachant que noir n'a pas de problème de points actuellement elle a trois coins donc pourquoi pas c'est pas un coup c'est certement pas un coup qui fait des points mais c'est un coup qui permet d'avoir une entrée dans ce centre qui réduit le bord gauche vers le centre qui réduit peut-être même l'intérêt de ce qui s'est passé à droite donc dans la partie blanc s'étend elle valide des points elle se donne de la base de vie également puisque les trois pierres ont besoin de base de vie à un moment donné sinon il n'y aura certainement pas de points à gauche je rappelle que c'est vraiment important ici vous ne voulez pas jouer ailleurs quel que soit le coup si par exemple noir commence à attaquer les trois pierres il n'y aura plus de points dans cette zone donc vous ne voulez pas vous faire attaquer en fait vu que noir a joué le coup ici c'est comme si noir venait dedans en fait dans la zone d'influence donc on concrétise à ce moment là si noir avait décidé de venir jouer là elle aurait peut-être dit je grossis ma zone et j'attaque après enfin je m'occupe de mon groupe aussi mais donc quand noir fait ça sans prendre de risque puisque c'est un coup qui part d'un groupe vivant elle fait des points plutôt pas mal dans la partie noire maintenant vient jouer au 17 elle est probablement contente d'avoir ajouté ce coup en g5 et d'après vous qu'est-ce que blanc va jouer maintenant ? alors évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour discuter ensemble échanger certes on a une heure ensemble donc je vais essayer d'aller quand même un peu plus vite pour vous expliquer la partie mais parce que sinon on va être un peu juste mais je peux répondre aux questions alors on a du K4 d'accord ? alors pourquoi K4 ? H16 H16 d'accord donc H16 j'imagine ça veut réduire l'intérêt du bord haut ça veut construire quelque chose du bord gauche vers le centre peut-être P14 nous dit Fred P14 ok ou plutôt K6 K6 ah un coup très haut là ok ok P14 nous dit Yoki et bien sachez que S16 S16 c'est un peu bizarre S16 S16 c'est un coup qui dit je veux réduire le coin mais tu vas aussi donner potentiellement le coin mais t'es sûr de faire des points sur le côté gauche actuellement ? dans la partie blanc va sauter en P14 et oui un Toby vers le centre bon ben voilà si Nakamura le dit si Nakamura Sumire le dit je la crois moi mais je pense que ça prépare aussi par exemple un coup comme N16 quelque chose qui peut développer beaucoup dans cette zone là mais du coup aussi beaucoup dans cette zone là donc P14 LM joue influence LM a une position je l'aime bien sa position parce que même si c'est un Toby ça fait pas de points le but n'est pas vraiment de faire des points elle veut inviter l'adversaire à venir dedans donc elle continue de développer elle continue son plan mais c'est quand même un jeu dangereux parce que vous savez que vous donnez des points à votre adversaire c'est en ça que c'est vraiment très fort quand on regarde leur partie du coup blanc noir coup de contact garde le coin ou en tout cas une partie et ensuite noir saute en N14 ça y est noir maintenant veut dire je vais réduire ce qui se passe là blanc a de l'influence blanc attend que l'adversaire vienne pour construire quelque chose quelque part souvent à côté de l'endroit où l'adversaire va envahir ou va réagir comme G5 ici blanc il y a un premier échange qui va se faire c'est blanc qui va venir jouer P16 et proposer directement R17 et ça c'est une séquence que j'avais déjà vue dans une autre partie dans 2-3 autres parties de pro en fait l'idée c'est que cette pierre a été jouée en N14 pour réduire l'intérêt central de blanc mais aussi pour éventuellement développer le bord haut et dans la partie noir va capturer cette pierre et blanc dit ok ben en fait j'ai changé un petit peu de mon influence pour ton territoire dans le coin mais du coup vous le comprenez bien noir a envie de développer le bord haut et donc elle rajoute F16 pour dire voilà je commence à développer moi aussi quelque chose et le cou qui est ici maintenant est déjà protégé c'est à dire qu'on peut pas vraiment couper et du coup elle a une entrée dans cette direction là qui peut être sympa noir étant déjà rentré dans le moyo alors rentré dans le moyo très bas il y a un moyo qui est vraiment sur tout le plateau en fait donc si tu peux avoir 2-3 entrées sur ce moyo c'est quand même assez sympa mine de rien donc dans la partie blanc il va directement elle ne veut pas laisser noir rajouter encore un coup parce que c'est peut-être beaucoup de points je rappelle elle a quand même 3 coins noir donc c'est pas rien et si elle fait peut-être le bord haut ça commence à devenir beaucoup sachant que je rappelle c'est encore ouvert en S8 il y a peut-être encore des choses sur le bord gauche à réduire en tout cas donc dans la partie noir valide des points pendant cette action blanc saute et dit ah mais attends regarde si tu valides des points je peux faire Atari si tu captures je peux déconnecter ouh ça commence à sentir très très bon tout ça parce que tout le centre c'est blanc qui le domine donc noir se renforce de ce côté là blanc recule si vous imaginez imaginons blanc joueur si vous imaginez cette Atari là oui il peut se passer ça mais il peut surtout se passer ça et on abandonne les pierres qui se trouvent là pour connecter ça c'est pas vraiment les pierres les plus importantes c'est goter de les capturer et le plus important pour noir c'est peut-être de dire regarde mon bord haut vers le centre donc il faut faire attention à ça on est prêt à laisser tomber des petites choses sachant que le coin est déjà à blanc en fait donc elle va pas gagner beaucoup plus de points dans cette action par contre noir si elle sépare les deux pierres ça peut être très dangereux donc noir blanc reculé développe des points petit à petit sur ce bord droit mine de rien il reste plus que la descente en S7 et on a quasi des points sûrs sur ce bord droit et c'est pas petit donc noir maintenant attaque les pierres faibles c'est un groupe faible donc on l'attaque du coup blanc coup de contact et noir nobi le nobi ici c'est un coup qui va connecter aux pierres à gauche c'est un coup solide qui fait que par exemple ce coup là n'est pas sente et on peut avoir des suites voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce coup là c'est un bonobi très très bonobi et du coup blanc s'occupe de son groupe faible vous voyez jusqu'à présent on construit des choses et quand on a un groupe faible on s'en occupe le go c'est de l'échange et on l'a vu blanc crée une influence dit je vais faire beaucoup de choses à cet endroit là l'adversaire vient réduire et accepte de donner quelque chose du coin en haut à droite pour réduire ce que blanc a investi dans le centre donc il y a un échange le go c'est ça faut pas l'oublier si vous donnez quelque chose vous prenez quelque chose si vous perdez quelque chose bon si vous si l'adversaire veut prendre quelque chose vous voulez vous voulez prendre aussi quoi donc il faut toujours essayer de négocier ne soyez pas juste dans le mood tuer 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 ça vous aidera jamais je pense c'est bien si vous y arrivez mais si vous y arrivez pas vous avez joué pour tuer et pas pour construire pas pour faire des échanges non plus et donc vous risquez de souvent vous faire avoir rigolo le nobi c'est un coup très solide qui rajoute des libertés et qui permet par exemple L16 ça permet plein de choses donc elle voulait juste se renforcer beaucoup pour ça du coup c'est un groupe faible donc noir menace elle chasse et elle dit regarde je vais couper et je vais capturer tes trois pierres si tu veux vraiment sauver tes pierres blanc dit bah vas-y tu peux je m'en fous des trois pierres en fait comme je vous l'ai dit au début de la partie ces trois pierres là ce n'est pas grand chose parce que le groupe de noir est déjà vivant c'est du yossé finalement de les sauver si vous voulez donc même noir ne veut pas les capturer même si noir peut atari et obligeant blanc à capturer parce que blanc voudrait garder les points à gauche quand même mais là vous voyez noir a une liberté en moins donc noir doit s'occuper de ses pierres donc même noir ne veut pas capturer actuellement elle veut attaquer le groupe le plus faible parce que cette zone là est plus grande que ça si on capture ça c'est pas que quatre pierres de capturer c'est tout plein de points de capturer chaque intersection étant un point donc blanc ne connecte pas elle va tout simplement sauter une sorte de leading attack ensuite elle va valider les points qu'elle a à gauche noir pousse elle valide encore une fois et noir se renforce donc ici on a un KMA et blanc est un peu plus en extérieur on peut pas vraiment forcément capturer l'enfermer et il y a une coupe possible en M14 avec N13 donc il y a peut-être des choses à se poser comme question est-ce qu'on veut être fort pour aller réduire à droite pour avoir une force vers le centre donc il faut protéger la coupe et dans l'idée blanc va maintenant dire H16 si noir par exemple vient jouer le coup en H17 en fait il y a des questions à se poser vis-à-vis de F15 si par exemple noir fait le année blanc coupe si noir recule pour protéger le bord haut blanc connecte regardez toutes les pierres de noir au centre sont séparées tout à coup si on imagine que noir capture blanc fait Atari enfin Atari on a la capture directe et puis on a la connexion regardez les trois pierres si blanc joue L18 elles peuvent être capturées mais les pierres ici elles peuvent être aussi capturées donc blanc d'accord va se faire couper mais noir est coupé aussi donc vous voyez comment ça peut devenir très très vite dangereux donc il faut faire attention il y a beaucoup de choses à réfléchir ici donc dans la partie noir vient jouer ce coup là en H15 c'est ça coucou alter ego donc H15 un coup très intéressant puisque ça attaque un petit peu les formes de blanc vraiment je trouve le coup assez sympa blanc recule parce qu'on a envie de séparer les pierres et de se renforcer pour attaquer les pierres au dessus et ensuite noir se renforce au dessus tout simplement elle connecte ses pierres si blanc fait ça noir fait ça les pierres sont connectées alors là ici on est dans une phase un peu combat c'est très compliqué de vous demander les coups parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir donc blanc fait année menace de coupe encore une fois peut-être à réfléchir et noir recule pourquoi ? parce que si blanc fait n'importe quoi par exemple bien ici il y a encore des choses à réfléchir avec le pousser là si blanc doit connecter et que noir peut couper le groupe est enfermé il faut faire attention à ça donc blanc ici protège sa faiblesse en enlevant une liberté aux deux pierres juste au dessus un double année éventuellement pourrait être intéressant à un moment donné dans la partie noir fait atari et blanc kosumi donc vous voyez elle s'occupe de son groupe faible c'est la priorité elle ne le laisse pas tomber du tout dans la partie noir pousse blanc ne recule pas cette fois-ci elle dit j'ai assez de points je vais d'abord envisager d'attaquer ton truc parce que si je peux séparer tes pierres je vais gagner quelque chose dans l'échange donc noir atari directement ok capture on n'a pas du tout envie de laisser tomber ça si vous faites par exemple ceci que noir capture il y a beaucoup 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 moins de points sur ce bord gauche donc il faut faire vraiment attention en plus d'un manque de liberté sur les pierres de blanc ça peut être très vite dangereux en plus du fait qu'il y a encore la coupe en g16 à réfléchir donc vraiment vous ne voulez pas faire ça quand noir fait atari si vous voulez capturer tout simplement c'est la validation de tous vos points sur le côté gauche ou en tout cas une grande partie dans la partie maintenant noir va tout simplement dire je vais capturer tes trois pierres et si blanc fait ça c'est atari évidemment et peut couper l'extérieur dans la partie dans la partie ce n'est pas ce qui va se passer blanc va d'abord faire atari de ce côté là profiter de ce moment où on sait que noir va répondre et ensuite blanc va connecter tout simplement en g16 pour dire ok vas-y capture mes trois pierres moi je peux couper en f14 donc si noir fait ça blanc fait ça ça y est c'est fait évidemment noir va juste connecter parce qu'en fait blanc ne peut pas jouer cet atari là mais blanc va jouer ce coup là salut gogo lumi alors ouais merci merci mouton du coup blanc fait atari et rassurez-vous les pierres les trois pierres blanches sont capturées elles ne peuvent pas être sauvées parce que bon pour deux raisons la première c'est noir connect blanc connect noir atari fini la deuxième raison c'est la suivante noir joue ça si blanc capture noir reprend pas de problème donc dans la partie après que noir ait joué ce coup là blanc vient maintenant s'occuper de son groupe encore une fois pour aller vers le centre ouf gros combat terminé a priori blanc voyez elle a joué des coups et elle continue de jouer des coups vers son groupe faible et on va en parler pendant longtemps parce que cette partie va se jouer au point ça va se jouer au point ça va être très 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 serré croyez moi actuellement noir a trois coins une partie du bord haut blanc a le bord gauche le coin en haut à droite et une partie du bord droit mais il n'y a rien d'autre et le comi de ses ennemis donc dans la partie noir vient poser une première question ici croyez le bah oui et ensuite noir vient réduire ce qui se passe à gauche alors on pourrait imaginer que blanc fasse ça noir fait ça blanc fait ça puis noir va dire tiens regarde tu as une faiblesse là donc blanc va pas faire ça blanc va juste dire ok je vais directement jouer ce coup là parce que si tu pousses bah j'ai quand même mes connexions dans la partie noire attaque le groupe faible de blanc et ce coup en e6 c'est aussi un coup qui permet d'avoir un allié supplémentaire pour enfermer ce groupe là donc c'est important c'est important dans la partie évidemment blanc répond et noir attaque boshi coup de chapeau on enlève une direction de fuite à l'adversaire on lui met moins de il a moins de blanc a moins de choix soit on part par là soit on part par là c'est ça que noir il dit et je rappelle le bord bas peut être intéressant à développer à un moment donné si on arrive à faire quelque chose il y a encore la faiblesse éventuellement à e9 à réfléchir mais vous voyez dans tous les cas noir est fort noir n'a pas de groupe faible actuellement c'est ça qui est important à noter si on veut attaquer quelque chose il faut ne pas laisser de faiblesse c'est aussi pour ça que noir a joué avait rajouté n12 dans la partie blanc saute attaque un petit peu affaiblit cette pierre en l10 et noir nobi noir tente de séparer blanc kosumi noir ané et on voit que blanc dit je vais quand même tenter de développer un peu ce bord droit mine de rien parce que même si j'ai un groupe faible je pense que je peux m'en sortir du coup noir nobi d'après vous qu'est ce que blanc va jouer ici je vous laisse quelques secondes pour regarder le plateau et selon vos réponses je vous donnerai peut-être un indice quand j'en fais c'est jamais bon alors c'est normal m9 m9 ok donc tu coupes h13 h13 d'accord h13 d'accord g8 d'accord donc c'est à blanc je rappelle rien lu mais ça a l'air rigolo k3 ok ok alors si blanc va jouer ailleurs il y a un truc à faire attention c'est l'échange qui se trouve ici noir blanc noir blanc noir l'idée c'est qu'il faut faire attention mais ça peut se faire couper alors bon on va peut-être pas faire cet échange parce que ça donne les yeux enfin ça donne un oeil en tout cas il n'y a pas forcément le deuxième mais si blanc essaie de faire ça c'est double atari c'est pour ça que je veux aussi vous le montrer si blanc capture noir peut capturer c'est un peu embêtant noir est fort partout et peut se faire capturer et peut embêter un peu l'adversaire donc on peut imaginer tout de suite cet échange là puis cet échange là c'est pareil sans l'échange donc si blanc capture bah où sont les deux yeux de blanc donc on ne peut pas jouer ailleurs c'est pour ça que noir a joué snobby ça permet de connecter efficacement toutes les pierres de noir d'être super fort et en même temps de viser j13 et donc vous l'aurez compris blanc va jouer le coup en h13 maintenant pour menacer de capturer les deux pierres ce que noir ne va évidemment pas répondre tout de suite puisque pour l'instant il y a d'autres choses à faire et en fait à partir du moment où blanc peut vivre bah sauver deux pierres c'est du yossé c'est surtout ça donc il faut d'abord l'enfermer avant d'envisager de sauver ces deux pierres sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt et oui pi a encore trouvé grutz aussi donc blanc va jouer ce coup là parce qu'elle n'a pas le choix et noir attaque menace de coupe donc blanc répond et on voit que noir joue toujours des coups comme le coup en e6 le coup en g10 le coup ici ici tous ces coups là qui sont des échanges qui obligent qui permettent d'avoir des alliés là où on va envoyer l'adversaire ça permet de continuer d'une attaque plus longtemps donc noir maintenant continue d'attaquer on voit que noir arrive à développer petit à petit ce bord bas blanc pousse noir bloque blanc saute et noir maintenant vient poser la question de e9 que je vous ai parlé tout à l'heure coup très important blanc pousse et noir recule quoi ? il y a une entrée sur ce bord ? en fait blanc va pousser une fois deux fois et ensuite elle va pousser ici et sauter il n'y a rien d'autre enfin pour l'instant dans la partie du coup noir pousse ici et blanc coupe donc elle cherche un petit peu à créer des problèmes chez l'adversaire parce qu'il y a quand même quelques petites choses à réfléchir premièrement il y a une coupe ici et là il y a cette pierre qui n'a que deux libertés c'est trois pierres qui peuvent se faire séparer si blanc arrive à descendre et on ne peut pas connecter ceci à cela donc il y a vraiment un combat intéressant que blanc peut engager mais c'est compliqué à lire quoi donc dans la partie noire fait atari et tourne ici comme je vous l'ai dit elle essaye de résoudre un petit peu tous les problèmes du coup blanc capture cette pierre ah ceci est un oeil du coup blanc peut capturer les deux pierres et tout à coup ce sera totalement vivant et est-ce que ce coup ne menace rien d'autre finalement ? dans la partie noir pousse connexion et ensuite blanc fait le hanné alors on veut faire du yossé ? c'est ça que tu nous dis là ? ben en fait noir va pousser une première fois elle ne répond pas elle ne répond pas aux coups en B3 elle va profiter un peu des problèmes que blanc a elle va couper attention ça menace de jouer E12 donc blanc protège noir atari descend sa menace de capturer avec B11 donc ok jusqu'à présent tout va bien mais pourquoi elle fait ça ? et là il va y avoir une séquence assez sympa elle va pousser en D6 si blanc a né noir coupe si blanc là on voit bien si blanc fait atari par là les pierres là elles sont capturées catastrophe donc blanc ne peut pas faire ça blanc doit faire ça ok on descend encore noir peut atari capture et puis noir peut dire ben maintenant je peux sacrifier ces deux pierres parce que toutes tes pierres dans le coin ben elles ne sont pas vivantes alors on va plutôt faire celui-là parce que ça permet de complètement tuer le coin en réalité là le blanc ne peut pas faire deux yeux c'est fini on ne peut pas vraiment faire deux yeux ici même si c'est comme ça c'est mort donc échange très intéressant mais blanc ne peut pas réagir comme ça alors ça veut dire qu'elle ne fait pas ce coup là elle descend du coup noir pousse et là elle fait année et connexion noir va faire d'abord l'échange en haut bon pourquoi pas et ensuite elle va couper mais on l'a vu il y a un petit problème c'est que si blanc coupe ici ça n'a que deux libertés donc il faut capturer mais maintenant blanc peut pousser ici et capturer les trois pierres au centre donc il y a un échange qui se fait tout à coup donc blanc ne perd pas les pierres les trois pierres mais a juste donné B3 noir a pu avoir un meilleur IOC une petite réduction de ce qui se passe sur le bord gauche en même temps et du coup blanc noir à la main et vient fermer avec M3 la zone du bord bas avec le combat qui s'est passé au centre et à gauche noir réussit à fermer toute cette zone du bord bas blanc ne peut pas rentrer dedans maintenant c'est vraiment des points à noir donc c'est fou parce qu'à la base il n'y avait pas de pierre et tout à coup il y a eu plein de pierres qui sont arrivées à se poser par le combat et c'est ça qui a rendu l'échange assez beau donc des points en plus pour noir tout à coup aïe 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 est-ce que ce sera suffisant pour blanc qui est devant dans cette partie dans la partie alors regardez le bord droit le bord droit est aussi un peu plus construit et il y a encore une ouverture avec S8 donc attention donc dans la partie blanc coup de contact et ce coup là veut couper en L5 à un moment donné pour l'instant ça ne marche pas noir recule si blanc coupe on voit que les pierres vont être capturées donc ça ne marche pas mais à un moment donné peut-être que ça pourra l'être donc noir recule ici et dans la partie blanc descend maintenant en S7 et dit bon c'est vraiment à moi maintenant c'est mes points du coup noir encore une fois même coup que E9 un coup dans l'oeil d'éléphant et du coup blanc pousse une première fois noir ne répond pas elle dit tu peux capturer mais je vais d'abord jouer ce coup là en P12 parce qu'elle veut rentrer sur ce bord droit en fait si elle arrive à rentrer sur ce bord droit blanc n'a peut-être pas assez de points dans la partie donc blanc menace de couper noir maintenant connecte de ce côté là et puis vient pousser ici dit attention il y a une déconnexion en Q5 donc blanc connecte et ensuite elle vient jouer le coup qui est ici qui dit aussi regarde je peux déconnecter ta pierre avec N4 et en même temps ça connecte toutes mes pierres ici donc j'ai pas de problème dans la partie du coup blanc pousse une première fois des petits coups forçants le année qui est très gros parce que ça réduit et si on arrive à obtenir N2 on pourra peut-être encore avoir des choses dans le coin ne pas répondre à M4 c'était possible tu penses M4 ah non pourquoi ne pas répondre à M4 je pense que c'est trop gros de ne pas répondre à M4 ça fait beaucoup de points en plus pour blanc et beaucoup de points en moins pour noir donc je pense qu'il faut répondre je pense pas non je pense que c'est gros vu le nombre de pierres investies c'est bizarre que noir ne fait pas plus de points dans cette zone là et laisse tomber M4 je pense je pense que S8 c'est que du Yosé là avec M4 c'est des pierres en 3ème ligne des points en 3ème ligne là avec S8 noir ne fait même pas les points ensuite vous voyez noir a quand même réussi à bien réduire le bord droit finalement vu que toutes les pierres sont connectées donc noir pousse connecte par le kosumi regardez hop hop toutes les pierres sont connectées donc elle dit même je vais réduire à droite donc blanc dans la partie répond petit échange ici et ensuite elle connecte là et là blanc capture les deux pierres donc en fait il faut que vous remarquiez un truc parce que j'en ai pas parlé mais regardez ce groupe là ben si elle capture pas ben c'est pas vivant quoi il y a qu'un seul oeil il est tel à l'oeil donc capturer ça c'est assez important finalement donc dans la partie noir connecte blanc connecte et noir vient jouer un petit coup d'iocé de ce côté là pour réduire le coin noir capture ici et puis blanc vient jouer n2 un énorme coup pour réduire le bord bas et avoir des suites dans le coin peut-être donc noir fait atari blanc ne répond pas elle pousse une première fois et ensuite elle fait le hanné qui dit attention maintenant l5 peut couper mais il y a une chose qu'il faut pas oublier non plus maintenant c'est que les pierres qui sont ici peuvent se connecter à ce groupe là qui est déjà vivant et ce groupe là qui est vivant donc elle a deux moyens de s'en sortir donc quand noir capture maintenant la pierre en bas et elle dit tu peux couper si tu veux je vais connecter de l'autre côté blanc pousse ici et noir capture cette pierre disant attention je vais couper donc blanc pousse ici noir recule blanc maintenant connecte parce qu'on n'a pas envie de laisser tomber cette pierre et ensuite noir fait le hanné en s17 on a toujours deux moyens de s'en sortir un premier moyen en connectant là et un deuxième moyen en connectant ici donc pour l'instant c'est plutôt sympa dans la partie noir connecte et puis blanc pousse une fois de plus noir recule elle n'a pas envie de s'enlever des libertés et si elle fait ça il y a la coupe ici qui peut être un peu embêtant dans le sens où il y a des suites ici qui vont être chiantes et voyez comment ça devient de plus en plus petit cette zone donc dans la partie noir recule et puis blanc atari connexion et glissade du singe certains d'entre vous n'aiment pas la glissade du singe mais c'est des coups qui se jouent en fin de partie parce que ça n'est pas énorme déjà ça ne fait pas de points et en plus c'est première ligne donc ça va surtout détruire quelques points mais souvent dans des zones qui ne sont pas forcément c'est pas des coups qui vont valoir 30, 40, 50 points comme on peut avoir en début de partie donc le Yossé en début de partie on n'en fait pas et ça se fait souvent en fin de partie du coup noir maintenant gros coup aussi vient connecter tout son bord tout le bord haut a priori est connecté par noir blanc année c'est atari blanc menace de coupe enfin menace de monter ici noir connect et puis blanc pousse donc on est dans les dernières réductions en fait et on arrive à ce moment où évidemment blanc dit mais attends je vais couper donc je rappelle L14 et L5 sont deux coups que noir peut jouer si blanc coupe de l'un ou de l'autre blanc coupe du coup noir connect et puis blanc vient jouer le coup ici en N16 quel bon timing puisque noir a besoin de répondre si noir fait ça blanc peut capturer les trois pierres ici en faisant atari sur celle là c'est gigantesque comme problème donc blanc vient réduire le bord haut et ensuite elle pousse ici et elle fait atari donc atari qui te dira si je capture je peux faire l'atari sur ta pierre en M17 t'as besoin de connecter et je peux peut-être réduire le bord haut petit à petit parce que si maintenant on imagine noir joue ailleurs capture hop et puis on a ce coup là si noir fait ça blanc fait ça attention ça n'a que trois libertés si noir fait ça blanc peut jouer ça par co le co il est là mais c'est quand même chiant donc noir serait obligé de faire ça et du coup blanc pourrait avoir un moyen de rentrer sur ce bord haut de le réduire énormément percer un bord en deux c'est très très gros en termes de points donc noir doit faire attention et quand blanc fait atari ben noir a peut-être envie de juste dire je connecte ça laisse plus de problème du coup blanc capture noir capture blanc capture petite réduction mais voilà et petit échange ici et là maintenant on va avancer un peu blanc a l'air d'être complètement vivant dans le centre les gros combats sont terminés et vous voyez que ça joue des coups forçants un petit peu là c'est un coup qui menace de couper en K12 par exemple donc blanc fait atari noir joue ce coup là qui dit je vais jouer par co et si j'arrive à séparer tes deux groupes celui-là va vivre mais celui-là n'a qu'un seul oeil donc t'as besoin de connecter donc blanc capture une première fois noir menace de coupe noir reprend et puis blanc pousse ben pareil si tu coupes ici je peux capturer ça donc c'est mon deuxième oeil donc menace locale c'est des menaces locales blanc reprend maintenant noir pousse et dit je vais capturer c'est le petit coup de fin de partie vous savez pour se faire du bien un petit peu ah on peut souffler un peu on joue ce coup on sait de toute façon que blanc va jouer K12 à un moment donné ben voilà donc dans la partie noir continue de lui hausser les amis ça va se jouer à très très peu de points est-ce que vous avez compté est-ce que vous avez compté dites-moi sur le chat est-ce que vous savez qui va gagner cette partie parce que là la partie est terminée et ils vont faire que les damés on joue la victoire morale exactement la partie est finie ici et oui et c'est Nakamura Sumire qui remporte cette partie de 2 points et demi 2 points et demi pour Nakamura Sumire c'est incroyable très très belle partie très jolie un jeudi soir à compter une partie qui n'est même pas la mienne je suis pas un héros bon voilà c'était une partie elle est récente c'est la 12ème ronde de 9ème coréenne alors attendez je vous dis ça tout de suite c'est le 9ème coréenne Women's League donc dans la ligue coréenne pour femmes et c'est la 12ème ronde ouais c'est ça a été joué quand je crois que ça a été joué la semaine passée je crois dès que je l'ai vue je me suis dit ah on va la garder pour le on n'est pas pro ben voilà en tout cas j'espère que vous avez vous avez apprécié cette partie c'était sa première partie en corée non non pas du tout ça fait déjà un bon mois qu'elle joue des parties en corée je pense pas que ce soit l'officialisation de Nakamura Sumire en corée mais depuis un moment elle joue déjà dans les en corée ouais depuis quelques temps c'était super chouette comme partie très lisible je trouve ouais je trouve aussi ouais je l'avais pas vu revenez voir alors n'oubliez pas il faut savoir que cette partie enfin chaque atelier est en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Go donc rassurez-vous ce stream va être prochainement sur la chaîne vous allez rien louper si vous avez loupé quelque chose vous pourrez le revoir de toute façon je sais plus c'est quand le prochain le prochain on n'est pas pro parce que tu mets le team up sur le truc attendez je regarde je l'ai noté de toute façon c'est 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 le 30 le 30 novembre il y a un on n'est pas pro et donc je crois que c'est on avait fait 3 il y aura 3 on n'est pas pro cette avant décembre c'est ça Rémi donc je suis assez content que ça vous plaît ce pro série un peu en stream et avec vous mais oui ce sera jeudi en tout cas probablement ah oui elle a déjà gagné plusieurs fois des 9p d'Eitona Nakamura Sumire et elle a déjà perdu beaucoup aussi parce que là on vous montre souvent quand elle gagne ce genre de choses ou quand c'est super serré mais elle en perd aussi il faut pas l'oublier elle est pas encore elle est pas encore forcément au niveau top mais elle y arrive petit à petit donc c'est cool on est sûr de rien car on n'est pas pro que cette saison que deux alors attends vas-y il est trop gentil que deux cette saison on partage les créneaux avec plusieurs pédagogues ouais il y aura du coup je crois qu'il y avait Lucas et Flo c'est ça donc en tout cas moi ça me fait plaisir d'animer cet atelier pour vous on va s'arrêter là du coup je ne dis je ne sais pas ce qu'il y aura au prochain on n'est pas pro mais probablement une partie de ouf comme d'habitude passez une agréable fin de soirée et à bientôt Lucas, Motoki, Robin et Stéphane ah belle équipe belle équipe belle équipe merci beaucoup pour votre participation en tout cas